Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Merci, je remercie nos deux collègues, enfin mes deux collègues, je ne sais pas si il y a des professeurs ou de l'assistance, et c'est le moment alors de la parole, donc face dans le camp de l'assistance, qui va nous éclairer avec des questions, etc. Ouvrir le débat. Allez-y, monsieur. Moi, je suis architecte urbaniste, durant mon travail, je fais des plans d'aménagement chez mon directeur. Et pour élaborer des plans en ce sens, je fais des enquêtes. D'ailleurs, pour faire un plan d'aménagement du hobby, il y a des états. Et il faut passer par ce qu'on appelle une enquête socio-économique. Alors, il y a un travail de terrain. Ce qu'on fait pour faire un plan d'aménagement, on fait un travail de terrain. Vraiment du terrain de quartier à l'autre. Des quartiers à l'autre. Alors, ce que j'ai, moi aussi, observé, en tant qu'observateur, il y a des quartiers de prostitution. Avec Kness ? Ben, dans tout le marron. Moi, je ne travaille pas. En tant qu'architecte, je fais des plans, que ce soit avec Kness ou Agur, je trouve des quartiers de prostitution. Et ce sont des quartiers qui sont reconnus par l'État, reconnus par le Kedim, par le Khaïd, par le Gouverneur, et qui sont existants jusqu'à nos jours. Et ce sont des quartiers qui datent depuis le protectorat. Ben, la femme travaille aussi. Ben, la femme travaille. Voilà. Et d'ailleurs, dans notre étude, dans notre étude socio-économique, on doit parler de la femme active. Et les personnes chargées de référencement, les quartiers de prostitution sont répertoriés dans notre étude socio-économique. Ben, c'est déjà bien qu'il y ait une transparence. Il y a une transparence. Il y a une transparence. Bien sûr. Dans nos rapports, dans nos rapports de l'étude socio-économique et d'architecture, on parle. Et on donne même les surfaces de ces quartiers. Les noms aussi, ils ont leurs cartes de travail. Ils sont recensés par l'État. Alors, moi, je pense que ce sont des quartiers qui existent. Est-ce qu'il y a des ONG qui vont au moins dire leur mot sur ce point-là ? Est-ce qu'ils vont exister encore ? Est-ce qu'il y a 20 ans et 20 ans ? Est-ce qu'ils vont exister encore ? Ok, c'est noté. Ça, c'est le premier point. Alors, le second point, c'est vraiment... Ne soyez pas non. Le second point, c'est le rural. La femme rurale, elle est terrassée. La femme rurale, elle est terrassée. C'est elle qui a remporté l'eau. C'est elle qui cherche et qui va au cours. Parce que nous, on fait des enquêtes des femmes actives. Mais est-ce qu'on peut, si on ne peut pas admirer ces femmes rurales ? Mais bien sûr. Par rapport à la femme sur l'âge. Oui, mais l'homme, elle est chômeur. Elle ne fait rien. Et c'est la femme qui... Oui, c'est la femme qui peigne. C'est souvent le cas. Oui, oui, c'est la femme. Il faut l'admirer. Moi, je... On l'a réveillé, mais elle est terrassée. Quand vous dites terrassée, elle subit la violence, elle ne veut pas vivre son mari. Non. Si elle travaille, c'est une bonne chose. La femme active, elle aide. Elle aide aux folles. Oui, la femme active, c'est elle qui fait tout, mais le mari, elle est aussi. C'est la amedan, non ? Mais je n'ai écrit pas mes articles sur la femme rurale, où on ne peut que l'encenser, l'admirer. Parce que vraiment, c'est des femmes charismatiques qui supportent les aléas de la vie. C'est mon point de vue. Je n'ai pas à vous l'imposer. Oui, au sec. Monsieur ? Montasir, Montasir Aziz. Oh, il est... Fonction, vous êtes prof... Enseignant. Enseignant, prof. Sanitariste. Ouh là là là. Et j'ai passé 11 ans de responsabilité chez l'international, celle de l'international d'éducation à Bruxelles. C'est fait. Je vous remercie. Nous avons demandé de faire des réponses et des réponses. Parce que la problématique de la femme est effectivement très divergente. Il y a besoin d'être volé pour une émancipation de la femme. Quel genre d'émancipation ? Qu'est-ce qu'on entend par le mot de l'émancipation ? L'émancipation est contre les valeurs. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une émancipation ? Quelle est l'émancipation ? Quelle est l'éducation ? Donc la question est posée ? Des gens mal éduqués. Il y a un médecin, un docteur. S'il est mal éduqué, il ne vaut rien. Mais ça, il y a une éduquation. Donc la problématique d'un pays est proclé, Il y a une éduquation des pays, il y a une éduquation des pays, il y a une éduquation des pays. Il y a une éduquation des pays. Il y a une éduquation des pays qui vivent. Il y a des pays qui vivent depuis 2000 ans. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est l'éducation des enfants. C'est ça, c'est la base. Que fait l'école avec les jeunes, avec les enfants, avec les jeunes, avec les universitaires? Il n'y a pas que l'école, il y a aussi la famille avant la maman. Et ça, c'est l'éducation des parents, c'est l'éducation des parents. Encore une éducation des enfants, les programmes de la famille, ce sont les enfants qui ont accès par le monde. C'est l'éducation des parents, c'est l'éducation des enfants. C'est une étude dans les années 90 sur les programmes où on a dit qu'il faut que l'étude soit terminée et qu'il faut que l'étude soit terminée sur le contenu des programmes ou l'image de la femme. C'est la couverture du Québec. Mais c'est la couverture de la femme berbère à Mazir. Et derrière la femme, la citadine, il y a la couverture. Est-ce qu'on peut comprendre comme quoi on a la femme à Mazir qui ne porte pas de voile émancipée ? Non, je n'ai pas eu non. De toute façon, j'aimerais bien savoir le choix. C'est une voile qui laisse moi au visage. Moi, ça m'a fait plaisir. Moi, j'adore cette image d'être la femme boilée. Oui, bien sûr. Mais quand on voit son visage, ça ne dérange pas un mystère. Je n'ai aucune idée de rien de ça. Ça m'a fait plaisir. C'est une voile. Je vous remercie beaucoup. ma Mais Dep. Je m'amuse comme sa bouelle, c'est mon domaine. Je suis familie, je suis néotique et je suis néotique dans le Sans Sous-titrage Société Radio-Canada Mais la vie de l'éternité et c'est une femme Il n'a pas été créé Le mignon Il n'a pas été créé Pour faire la vie En 48 ans En 48 ans Il y a eu l'éternité Il n'a été créé Avec l'éternité Il n'a pas de l'éternité Il n'a pas d'éternité Il n'a pas d'éternité L'attie de commande l'égard, ne rien n'est un calme. Ca se rendait bien au centre du gouvernement. La affaire fait, il a une une éprison, qui n'a pas le parmi deует et pas le vaisseau. L'étudiant dans la taille, c'était un��, qui se déroulent des moraux. c'est l'éterie de la taille. Il a mis ennuyé des rires de l'esprit, qui a mis ennui les femmes, Il n'y a nous d'abri, il n'y a la zie. Nous sommes un homme de la pays qui se déroule. Nous sommes un homme de la société. Nous sommes un homme de la société. La société. Je vous le prie, je suis un homme de la société. La société est une société de l'enfance. La société est une société d'enfance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exploitation pour l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. Pourquoi n'est-ce pas d'éducation du public ? Pourquoi ne l'exploitation pas d'éducation de l'exploitation ? qui a fait la même chose qu'ils ont. Pourquoi ne lui ont eu pas acheté l'âme de la mère ? Ils ont fait le 68 et il n'a rien vu. Non, elles ne sont pas l'âme. Nous avons travaillé avec des choses. Nous avions événement des maladies. Il y a eu de l'apprentissage. J'ai vu une vie des combats dans le domaine. en tant que état de maire en tant que état, mais il y a de 36 ans et 30 ans. Et il y a de 48 heures. Il y a de 24 heures. Il y a de toute manière. Il y a d'autres états de la société. Il y a de l'écrivain des enfants, du coach. Il y a de l'écrivain des enfants, qui s'est rendu compte de la création des écrivains. A coût des écrivains, les écrivains, les écrivains, les écrivains des écrivains, etc. C'est une écrivaine de la famille, qui a été dérouillé au livre, et aussi en fait le film qui a été utilisé pour le texte, qui a été créé ce qu'ils ne connaissent pas, et ce qu'ils connaissent, donc il y a un dessin, donc il y a un dessin, ce qui ne s'est pas fait, c'est que les écrivains, c'est que c'est un élément de la famille, C'est ce qui s'est passé. J'ai eu un collet de la répartition et d'écrivain. J'ai eu un collet de la répartition de la répartition de l'hôpital. Et j'ai vu une chose qui est un collet de mon pays. C'est une excellente question qui a fait des gens qui sont en Espagne, et qui a fait un sujet sur le domaine de l'esprit. Générique à cette situation. Ils ont travaillé en France et nous avons besoin de retour dans le pays. En tout cas, ils ont été choisié les des étudiants et ont été choisié l'exemple des étudiants pour les étudiants dans le pays ou dans le pays. Ici, on a l'a donné que les gens, qui ont eu l'a donné, les gens ont donné la question. Je vous remercie. 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 Les directeurs ne acceptent pas d'avoir la parole. Je vous remercie. Je vous remercie. Ils m'ont dit que les valeurs. Les professeurs, même dans le cadre de l'enseignement. Les professeurs, pour qu'elles soient admises, elles vont par la carité, elles deviennent le membre de l'État. C'est un grand problème. Merci beaucoup, Sajidda. Je vous remercie. Je vous remercie de la mort première fois la Covid-19. Mais j'ai eu une très grande chose qui m'a fait. Et le deuxième, quand on a été réclamé, on a été plus élevé en train de me faire d'avis, c'est qu'on ait le travail pour l'avenir de la première fois. Et ce n'est pas le cas, c'est la première fois que j'ai fait le travail, si j'ai essayé de faire un travail, tu dois avoir un travail tout le monde. Il y a un travail qui a été fait et c'est la première fois que j'ai travaillé, Le problème est que les gens ont acheté en lien avec des produits de la ville, et ils ont acheté des produits de la ville. Ils ont acheté des produits de la ville. Et ils ont acheté des produits de la ville. ... ... ... Nous sommes dans l'arrivée de nous, les Ce n'est pas possible que il y a un grand nombre d'écrivain. Non, non, non! Ce n'est pas possible. Si tu es un grand nombre de gens qui ont été remplacés au plus d'écrivain, Ce n'est pas possible qu'ils ont fait. Et ils ne sont pas pu se faire. Si tu es un grand nombre, ce n'est pas possible. Tu ne te fais pas ? Non, il n'est pas possible qu'il y a une autre. écrit dans le livre sacré là je ne suis pas juriste non c'est pas ma spécialité je ne parle pas de ça tout ce qui est divin et qui ne ressort pas de ma compétence en tant qu'économiste je touche pas là je suis croyante donc tout d'abord je voudrais dire que par rapport à ce que vous avez exposé et c'était très intéressant ça discute beaucoup quel est le modèle de femme dans toutes nos sociétés c'est débattu finalement et il y a une histoire ce que vous avez évoqué du modèle de femme marocaine au foyer je peux vous dire que dans nos pays c'était la dominante c'était le système c'était le progrès jusque dans les années 50-60 c'est là qu'il y a eu la rupture il y a eu tout un endoctrinement pour lire en allemand même c'est l'exemple cuisine boulon etc les trois kk dans notre pays et c'est un progrès en France comme en Suisse en Belgique on a inventé déjà dès la fin du 19ème siècle ce qu'on a appelé l'école ménagère quel progrès pour la femme on va la former à gérer de façon moderne avec comptabilité apprendre toutes sortes de choses pour bien gérer son foyer son ménage école ménagère c'était une officielle il y en a encore une pas à Genève mais près de Lausanne où maintenant il y a autant de garçons que de filles des jeunes gens qui après l'école obligatoire ne savent pas très bien ce qu'ils peuvent faire et pourquoi pas faire l'école ménagère pour apprendre à la cuisine devient un secteur c'est pas pour gérer son foyer mais c'est pour apprendre les techniques de base et qui peuvent être ensuite développées de la cuisine mais pendant plusieurs générations c'était considéré comme toutes les filles n'y allaient pas après c'est devenu obligatoire les filles devaient aller à l'école ménagère c'était pour les filles ou pour les filles d'abord c'était pour les filles uniquement parce que la majorité des filles ne faisaient vie de base n'avaient pas dans le processus de baccalauréat donc pas de carrière universitaire mais améliorer l'économie générale en développant de façon technique efficace et moderne la gestion du foyer c'est ce qu'on appelait l'école ménagère ils ont appris toutes sortes de techniques de comptabilité de tenir des carnets de la cuisine de la cuisine voilà enfin vraiment j'ai pas réconné ces choses là et il y a eu des débats épiques au niveau démocratique pour renoncer ou maintenir ces coursus enfin ces programmes de formation il y a eu une rébellion de jeunes filles pour dire nous ne voulons plus l'école ménagère nous voulons telle option parce que c'était devenu une option après même au niveau de l'école supérieure de ce qu'on appelle le baccalauréat ensuite c'est post-bac on dit voilà c'est une chose que les filles doivent suivre il y a des filles ils ont dit non pourquoi on ne veut plus etc donc c'était tout un débat pour supprimer cette obligation enfin cette option possible pour les uniquement pour les filles pour vous dire la nature de ce débat c'est c'est permanent et aujourd'hui il y a des idées peut-être pour réintroduire quelque chose de ce type pour que les jeunes filles les jeunes gens aussi filles et garçons puissent gérer leur propre foyer par rapport au phénomène que vous observez qui existe partout c'est-à-dire la solitude des foyers uniques une jeune fille qui se marie ou qui a son ou qui a un enfant mariage et qu'il doit gérer une famille elle n'en a aucune idée si cela lui arrive à 20 ans donc il y a toutes ces choses-là qui se discutent donc le modèle disons traditionnel comme vous dites il est bien parti mais ce qu'il les tâches qui étaient imaginées c'est-à-dire on est très réfléchi comment comment les améliorer comment les remplacer donc dans le sens ces écoles elles évoluent avec le temps dans le sens de la aussi du bonheur de chacun c'est-à-dire de savoir se débrouiller par soi-même de façon efficace ça c'est des choses qui se discutent étant donné aussi de la fin de la famille traditionnelle sans aborder le côté inégalité voilà par contre l'organité voilà par contre l'organité on se parle du foyer et que la fille on essaye de l'orienter vers la cuisine et même les connexions c'est traditionnalisme c'est surtout pour l'orienter en faisant la différence entre le garçon et la fille voilà exactement alors là ça fait juste une remarque que la mère réussit ma constatation c'est que je vois par aussi dans nos familles cette égalité est acquise d'emblée c'est la fille et le garçon mais le jardin d'enfants et je constate ici au Maroc qu'il y a dans les campagnes il n'y a pas d'école en franquille il n'y a pas d'école pour les petits il n'y a pas de presse colère il n'y a pas de presse colère alors on en parle je sais j'ai lu il y a de grands textes comme vous dites il y a toujours de très beaux textes au Maroc on est tout à fait en ligne avec tout ce qui se fait au niveau mondial international tous les textes sont là et les ministres en parlent et puis je me dis mais la réalité Léon hier je me suis posé la question y a-t-il des crèches publiques municipales ici à Casablanca et on me dit sinon tout est privé alors je dis mais c'est payant alors que dans un processus de démocratisation d'égalité des chances tous ces éléments-là à la base devraient être offerts à tout le monde filles et garçons voire obligatoires et comme ça il n'y aurait plus ce sentiment le garçon est plus fort que la fille la polarisation sera généralisée voilà donc c'est ça c'est ce que son papa voulait au moment de la dépendance filles et garçons c'est un problème essentiellement d'État l'égalité de filles et garçons d'ailleurs il y a aussi un processus très important dans nos sociétés européennes américaines aussi il y a encore plus de disparités ça fait belle lurette que les écoles sont mixtes il y a les écoles de jeunes filles et les écoles de garçons donc tout est mixte même ce qu'on appelait les pensionnats privés tradition catholique notamment il y avait toutes ces écoles pour jeunes filles ça fait maintenant 25 ans qu'il n'y en a plus toutes ces écoles là sont devenues mixtes qui grandissent ensemble voilà la mixité c'est une vraie révolution qui s'est faite il n'y a pas si longtemps que ça c'est pour ça qu'on ne faut pas désespérer de ce qui peut se passer au Maroc parce que il y a un discours qui est déjà c'est important le discours le Maroc est en transition voilà ce qui est important sans être un constitutionnaliste comme mon frère Hassan moi personnellement depuis longtemps je suis convaincu que les institutions ont une portée pédagogique donc si les institutions sont éclairées les mentalités ont des potentialités d'évoluer dans la bonne direction mais si on a des institutions rétrogrades qui reviennent dans beaucoup de ces pays autocratiques notamment ou sous l'accluence de la religion eh bien on reculera c'est votre devise et nous vous remercions monsieur enfin voilà m'excuse c'est passé oh là là politologue oh là là docteur en sciences politiques journaliste grand journaliste très active très active en plus très active je vais vous montrer comment comment tu awarded la la monique j'ai la 18 de la victoire la de la la vous l'app à nous vous vous l'am vous Il n'y a pas de nombreuses de l'entreprise et de nombreuses de l'entreprise. Alors, il n'y a pas de parler de l'entreprise dans un certain nombre de choses. Donc, le traitement des problèmes de l'entreprise, il y a des problèmes de l'entreprise. Il y a des problèmes de l'entreprise et des problèmes de l'entreprise. Il y a des problèmes de l'entreprise et de l'entreprise. Donc, cela aidée d'avoir un dit, le traitement des prépaules importants. Le traitement des problèmes de l'entreprise c'est le traitement de tous les pays et d'avoir un poids déconneur. Il n'a pas d'avoir un peu de détour, la part de la personne. Il n'a de la personne qui ne aide à une personne. Il n'a de la personne qui ne aide à eux aussi d'être privé à la population. que les états aéreaux de la ville. Les états aéreaux que les états aéreaux de l'hôtel, il y a plus des états en tant que états. Parfois, nous devons continuer à le faire avec le fait qu'il s'est vendu sur ce sujet, pour nous le faire avec un état. Et pour nous amener à la conférence des états en tant que... ou de la société, pour que les états en tant que le personnel de l'arrivée et sur la tête, C'est un état qui est seulement une état de la question de la question. C'est tout, mais l'éducation de la question du Parlement qui n'est pas une état de l'avance ou du Parlement. Il faut que les études, les études, les études, les études sont un état de la matière, de la matière ou de la sociologie, mais de la matière, et de la matière, les études sont un état de la matière. Une autre question, c'est que lorsque nous prenons la nourriture, nous prenons la nourriture des nourritures. Quand nous parlons de la nourriture des nourritures, nous prenons cette nourriture. Nous pensons que cette nourriture n'est pas négative de nourriture des nourritures. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons la nourriture des nourritures. Le point 3, c'est que l'on parle d'une mission entre les nourritures, qui se fait par des nourritures, qui se fait par un mériture des nourritures, qui se détendent par des nourritures, qui se mettent par des nourritures, parce qu'il y a beaucoup de sociologie, de sociologie, de sociologie. Juste après le Covid, j'ai été invitée dans un colloque qui a eu lieu dans une ville méditerranéenne, le bord de la Méditerranée. Avant le Covid, j'ai été invitée par l'université de Tunis sur la même thématique, la femme. Là, c'était la femme méditerranéenne, où étaient invitées aussi bien des organismes qui venaient d'Espagne, de Grèce, de Doua l'Arabia, de Hal-Loubnan, de Hal-Misra, de Hal-Tounis, vous voyez. Et nous avons alors dans ces deux colloques, le colloque qui s'est passé à l'université de Tunis, la femme méditerranéenne, parce que j'ai présenté mes livres dans ce colloque-là. J'étais invitée en tant que présentatrice du livre, mais aussi en tant que psychopédagogue. Et aussi j'ai fait la moderne, parce que le colloque a duré une semaine. Et de même, juste l'an dernier, une ville au bord de la Méditerranée, la femme méditerranéenne. Je vous assure que c'est la raison pour laquelle j'ai accepté, avec joie. Parce que j'ai tellement, c'est-à-dire on a tellement communiqué, on a appris. Et tous, nous étions des professeurs chercheurs, des professeurs universitaires. de Tunis, ce n'est pas rien, je vous assure, c'est des femmes et des hommes. Des profs universitaires, de Tunis, de l'Espagne aussi, etc. Et je vous assure que, alors c'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre invitation. Et j'ai découvert aujourd'hui, nous avons commencé donc vers 16h30, nous avons discuté les mêmes idées clés, les mêmes noyaux. Notre collègue en sciences juridiques et économiques, finalement, elle a ouvert les mêmes sujets de discussion que nous avions discutés, aussi bien à l'université, à Tunis, etc. Donc, vous voyez, voilà. Je m'excuse, vous avez complètement raison. Je me dis au départ, je n'ai pas un livre comme les autres. C'est des petits résumés de mes interventions, de mes communications que j'ai pu faire au niveau de la faculté. Mais en tant qu'économiste, chaque communication, il m'a fallu 3 heures d'explication. Parce qu'en général, je ne parle pas s'il n'y a pas de statistiques. Toutes mes communications sont pleines de tableaux statistiques, émanant au commissariat au plan, donc avec le taux d'activité, la différence entre la femme rurale et la femme urbaine, les différentes régions du Maroc. C'est comme ça qu'on présente un travail scientifique, l'économiste. D'abord ça. Deuxièmement, je ne peux pas travailler sans les études de carrière. Tous mes travaux, parce que là, c'était petit résumé. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas un travail comme les autres. Les autres, ils sont dans les revenus de la faculté. Il me fallait 3-4 heures pour chaque conférence, parce que je faisais des tableaux statistiques. Deuxièmement, je ne peux pas travailler sans études de cas. Et l'étude de cas, c'est des analyses comparatives. Je ne peux pas connaître la place de la femme marocaine en général, si je ne la compare pas à d'autres pays. Là, j'ai pris pas mal de cas depuis l'Afrique. J'ai pris le cas de l'Iran, de l'Arabie sérondite. J'ai pris le cas de la France, des pays bas, et des pays de l'Argentine. Pour pouvoir comparer quelle est la place du Maroc. Et de la même manière, dans le cadre des statistiques, je ne prends pas que les instances nationales, même internationales. Le FMI, quelle est son analyse sur le Maroc ? La Banque mondiale, quelle est son analyse sur le Maroc ? Et tout ça, c'est des tableaux statistiques. Je ne travaille pas sans chiffres. On s'est compris ? Mais là, c'est juste quelques résumés que j'ai pu rassembler dans ce livre. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que ce n'est pas un livre comme les autres. À moins, il y a des statistiques. Il y a des petits exos. Il y a des rares, ce ne sont pas des chiffres. Le micro, le micro. Non, monsieur, il y avait des chiffres. Je partais de toute l'activité de la femme rurale par rapport à la femme urbaine. C'est bon. Allons-y Speaker. Après aller expérience de la femme, ses transitions, la femme raisonneur de les fameurs marques. Les journalistes ont C'est vrai. Le statistisme, c'est de vrai. Le cas de l'équipe, je vais le voir un peu ce qui va avoir mis en ligne. Oui, c'est ce qui est l'équipe, c'est comme l'intérς. Et tu sais pas, tu peux revてiger l'équipe de l'économie. Je m'appelle. Quoient-ce qu'il veut dire l'économie ? Tu sais pas ? Je m'appelle l'ép wird à l'économie d'un moment. Si on le coarse, on va avoir des ét pains. Le monde a changé. Une chose que nous avons changé, c'est que je suis néanmoissé par un mode de science qui est là-bas. Il s'agit d'autres saisies, plus spéciales, et plus spéciales, c'est parce que je suis néanmoissé sur le monde étatéré. C'est impossible, c'est impossible. On a fait un apprendre qui promettent néanmoins. La vision du sociologue, du politologue, ce n'est pas la vision d'économiste. Il y a complémentarité. Vous avez deux approches complémentaires. Votre approche en tant que chercheur en sciences politiques et son approche en tant qu'économiste. Oui, c'est bon. Complémentaire. Si vous voulez être ça qu'un monde, vous allez être au moins. C'est bon, c'est aussi le résultat. Eh bien, il y a le temps de vous remercier, de remercier l'assistance. Il est temps de remercier l'assistance pour les questions pertinentes qui ont été posées et remercier nos chers collègues pour la qualité de leurs interventions. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Vraiment, moi j'ai appris beaucoup de choses et ça a conforté mes idées sur la femme marocaine. Et c'est vrai que je suis... Moi j'aime la traduction. J'ai été éluquée selon la tradition. Et oui, tout ce qui me l'a fait. Et oui, et tout ça, là-bas, c'est l'éducation. Et l'État doit intervenir dans cette éducation du peuple marocain. Quel qu'il soit. Il a sauté la même chose. Même les hommes ont besoin d'une éducation. C'est pas ce que vous voyez. C'est l'éducation générale. C'est le travail de l'éducation. Et mon père d'Agron a beaucoup insisté dans ce virage. Ils ont une éducation du peuple marocain. Ils ne bougent pas. C'est ça, l'éducation, c'est la base de toute société. Éduquer l'homme. Voilà. Il faut éduquer l'homme. L'homme et la femme. Et la femme aussi. Non, non, il faut éduquer tout le monde. Il faut éduquer tout le monde. Donc, c'est un dombe à l'état de faire ce travail. Il faut éduquer tout le monde.